Hey, bienvenue dans les plumes d'Aïsata, ici on parle lecture, écriture, art et culture. Je suis contente de te retrouver avec cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle art. Dans cette vidéo, je souhaite te parler d'un art particulier que je considère comme universel et en même temps non conventionnel, le street art. Avant de rentrer plus en détail, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche, à partager si tu penses que cette vidéo pourra intéresser d'autres personnes. Parlons street art. Si tu me suis sur Instagram, tu dois voir toutes les photos que je poste sur le street art de façon générale. C'est un art auquel je suis attachée, qui en tout m'anime, m'anime, me plaît particulièrement, j'apprécie les spécificités de cet art-là. Je souhaitais en parler dans cette vidéo parce que je me suis rendu compte que le street art avait connu une évolution de plus en plus majeure, de plus en plus importante. On le voit de plus en plus, on entend de plus en plus parler d'exposition sur les street art, de pages avec l'avènement des réseaux sociaux et notamment Instagram. Il y a aussi cet art qui est de plus en plus visible. Il y a également une ouverture de cet art à de plus en plus de personnes à travers des structures qui organisent des balades autour du street art. Et c'est pour ça que j'ai tout simplement voulu en faire ce sujet-là et ça m'a permis dans le cadre de cette vidéo aussi de creuser, d'en apprendre sur cet art qui m'est apparu après mes recherches bien plus complexe que ça. Et à commencer par le terme street art. Quand je te dis street art, tu penses à quoi ? Moi, personnellement, quand on dit street art, je pense principalement à de l'art de rue que je vois notamment sur les murs. Que ce soit fait à la bombe, que ce soit fait au pochoir par exemple. Pour avoir regardé des vidéos, des reportages sur le sujet de spécialistes qui évoquaient ce terme-là, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait mettre tout et n'importe quoi en street art. Le street art, c'est l'art à travers le pochoir, c'est l'art à travers le graffiti, le tag. Mais on peut aussi, est-ce qu'on peut mettre la danse comme du street art, la danse de rue ? Est-ce qu'on peut considérer ça comme dans la rue comme du street art ? C'est une question à laquelle je ne m'étais pas forcément posée, mais là, je me la suis posée en rendant compte que le street art a connu une réelle évolution depuis ses débuts, notamment aux Etats-Unis jusqu'à maintenant. Je souhaite en parler parce que je trouvais que c'était intéressant. Et si toi, tu es aussi amateur ou amatrice de ce type d'art, peut-être que ça t'intéressera. Et n'hésite pas à compléter parce que là, moi, c'est vrai que c'est vraiment en tant qu'amatrice que je partage ce... que je fais ce partage-là. Donc, si tu t'y connais un peu plus, tu es intéressé par cet art-là, tu as plus d'informations, n'hésite pas à compléter un commentaire que l'on s'enrichisse tous de ça. Alors, moi, je vais plus parler de ce qui m'a marquée dans le cadre de mes recherches. Et c'est vrai que quand on parle de street art, aujourd'hui, on peut mettre beaucoup... il y a beaucoup de choses, en fait, qui rentrent dans le street art. Mais quand on revient au début de ce type d'art qui est né aux Etats-Unis, on se rend compte qu'au début, le street art, c'était le tag. Le tag, c'était une action revendicatrice, une action illégale, une action... une action qui avait un impact social majeur. Initialement, c'était le fait de tout simplement mettre, écrire son prénom, écrire son prénom sur un mur pour... au début, c'était le prénom, puis ça s'est transformé en nom de crew pour marquer son territoire. Donc, c'était une action vraiment revendicatrice, où l'idée est vraiment de se positionner en tant que personne, en tant que crew. Et c'est né de la culture hip-hop. D'ailleurs, il y avait une exposition sur le sujet... enfin, sur le sujet sur la culture hip-hop de façon générale. Et il parlait de l'avènement du tag, de comment ça a mis en avant justement toute cette culture du street art. Et du coup, c'est intéressant de voir que cet art-là est tout d'abord né de tout ce qui est en regard à la culture hip-hop, à savoir une action revendicatrice dans les quartiers pauvres des États-Unis. Et donc, du coup, on mettait... on taguait dans les murs, également dans les métros. Donc, c'est une action illégale. Donc, ce n'est pas... ce n'est pas quelque chose d'autorisé. Il y a aussi ça aussi qui est assez marquant et revendicateur aussi dans cette pratique d'un art... d'un art non... non conventionnel, car non accepté, non autorisé. Et donc, voilà, il y a toute cette idée-là que j'ai pu percevoir dans le cadre de mes recherches. Et ensuite, il y a le graffiti qui est venu. Donc, le graffiti qu'aujourd'hui, on retrouve de plus en plus, que l'on voit un peu partout. Donc là, c'est l'utilisation de la bombe. Donc là, on en vient à quelque chose de beaucoup plus artistique parce que même le graffiti, quand il a été mis en place, on n'était pas forcément dans cette logique de vouloir marquer son territoire. On n'était pas dans une action revendicatrice ou autre, mais vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus esthétique dans la démarche artistique. Et donc, les personnes ne revendiquent pas forcément et ce sont parfois même des personnes qui ont fait des écoles d'art. Donc, on commence déjà à percevoir l'évolution du street art, de l'art, de l'art, de cet art urbain. Et donc, petit à petit, on a des spécificités qui se sont créées, qui ont été mises en place. Donc, moi aussi, j'ai découvert plusieurs types de, comment dire, de, oui, de street art. Par exemple, le bobble, je ne connaissais pas. C'est lorsque l'on accentue le volume des lettres. Donc, ça, on peut le retrouver dans des graffitis qu'on peut voir dans les murs ou autres. Il y a aussi le wide style. Donc, ça, c'est un type de lettrage particulier qui est complexe de façon même à ce qu'on, parfois, on n'arrive pas forcément à reconnaître le type de lettres. Donc, c'est vraiment, c'est tellement stylisé et artistique qu'on ne reconnaît pas les lettres. Et petit à petit, les lettres sont devenues des personnages. Donc, là, on le voit de plus en plus dans le street art. On voit des personnages qui sont représentés, des bonhommes, des figurations. Puis ensuite, on en est venu même à l'hyperréalisme. Donc, l'hyperréalisme, c'est vraiment la représentation de portraits. Voilà, on est de plus en plus dans une évolution du street art qui, je ne dirais pas qu'il ressemble davantage à l'art dit classique ou contemporain, mais à l'art conventionnel. Voilà. Et donc, voilà, pour parler de l'évolution du street art, alors moi, c'est vrai que moi, en regardant quand je me balade dans la rue et que je tombe sur une oeuvre de street art, je ne me dis pas « Ah, ça, c'est du bobble » ou « Ça, c'est du white style ». Je dis « Ah, c'est beau », je prends une photo et puis voilà quoi. En fait, j'admire l'art, j'admire, je me demande comment la personne a fait. Je suis toujours impressionnée, en fait, par cette capacité à représenter de façon, cette représentation, en fait, de l'espace. Enfin, en fait, c'est ça. Et quand il y a des représentations de personnages, de figurations qui sont faites en 3D, je trouve ça juste ouf. Et du coup, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah oui, il y a plusieurs spécificités ». Et en France, street art est arrivé dans les années 80. Tout à l'heure, je parlais du mot « Street art ». Et c'est vrai que pour avoir regardé des reporters sur le sujet, pour moi, le street art, cet art urbain que l'on voit dans la rue, et notamment, moi, par la bombe, par aussi les artistes plasticiens qui proposent leurs oeuvres dans la rue, les pochoiristes aussi. Et du coup, ce mot « Street art », plusieurs personnes qui sont spécialistes, experts, en fait, il y a un reportage, je vais le mettre en fait en barre d'infos pour celles et ceux qui souhaitent creuser, un reportage sur Arte, sur l'évolution du street art que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il y a plusieurs spécialistes de cet art, des artistes aussi eux-mêmes, qui ont été interviewés dans ce cadre-là. Et justement, notamment sur le mot « street art », ce qu'ils évoquaient, c'est que c'était un mot « fourre-tout ». C'était un mot « fourre-tout » et on mettait la peinture, on mettait le graffiti, on mettait le pochoir dedans. Et c'est vrai que, en fond, les personnes qui font du street art ont des spécificités. Il y a les taggeurs qui sont différents des graffeurs, qui sont différents des pochoiristes. Et il y en avait beaucoup qui expliquaient que, en fait, le street art, c'est un mot qui a été mis en place, qui a été lancé à partir du moment où le street art a commencé à marcher. Parce qu'avant, quelqu'un qui a été interviewé disait que le street art, quand ce mot-là n'a pas été mis en place, il n'y avait pas d'appellation, en fait, pour parler des artistes qui mettaient en évidence leur œuvre d'art dans la rue. Il n'y avait pas d'appellation, on ne leur disait pas que c'était des street artistes ou autre. Pour autant, c'est vrai que depuis qu'il y a cette appellation street art, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent marquer leurs spécificités. Par exemple, un taggeur, qui est en général considéré comme les pionniers de cet art, qui a évolué depuis des années, n'est pas la même chose qu'un graffeur, qui n'est pas la même chose qu'un pochoiriste. Et autre chose que je n'avais pas forcément en tête, c'est qu'un taggeur, par exemple, ou bien un graffeur, qui va mettre en évidence son œuvre d'art, notamment de façon illégale, que ce soit sur des murs ou sur le métro, ne va pas avoir le même type de notoriété qu'une personne, par exemple, qui va faire du muralisme. Le muralisme, encore, c'est une découverte que j'ai... Pourtant, j'en ai vu beaucoup, mais je ne savais pas, je ne faisais pas la différence. Et le muralisme, il va être payé, en fait, pour recouvrir un mur de son œuvre. Tandis qu'un taggeur ou un graffeur, il va le faire de façon illégale. Et il y a ça aussi que je n'avais pas forcément en tête. Et donc, il y a un peu, je ne dirais pas cette concurrence, pas cette comparaison, mais peut-être s'il y a un peu de ceux qui sont considérés comme, on va dire, les vrais artistes d'art urbain, des vraies personnes qui font du street art parce qu'elles le font de manière illégale et leur exutoire se fait dans la rue. Et les autres personnes qui sont payées, par exemple, pour mettre en évidence leur œuvre dans la rue ou qui, par exemple, n'ont jamais fait, jamais exposé dans la rue, n'ont jamais connu ce fonctionnement spécifique, en fait, d'être toujours à l'affût, d'être dans l'interdit, d'être dans le non-autorisé, et qui ont fait des écoles d'art et qui se disent artistes de street art. Donc ça, c'est des choses que je n'avais pas forcément en tête. Il y a aussi des distinctions entre ceux qui, aujourd'hui, décident de rester fidèles à leur art dans la rue et qui décident d'être mises en évidence par les personnes qui voient leur art et ce rapport direct au public, et ceux qui passent maintenant par des galeries. Mais aussi les deux, il y a des personnes qui continuent à faire de l'art urbain dans la rue, tout en travaillant avec des galeries. Donc c'est particulier. C'est là qu'on se rend compte que l'évolution du street art a fait que, maintenant, cet art qui était interdit, qui était illégal, qui était non conventionnel, devient de plus en plus apprécié, devient de plus en plus dynamique, vivant. Comme je disais, il y a de plus en plus d'expositions, il y a de plus en plus de valorisation de cet art qui ne l'était pas avant. Et ça implique toutes sortes de questionnements. Et je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, ça m'a fait vraiment réfléchir sur cet art que moi, je voyais vraiment comme une multiplicité d'art, enfin d'art, d'artistes qui exposent directement dans la rue, directement au contact du public. Et en vrai, quand on creuse, on se rend compte aussi qu'il y a une histoire derrière tout ça, il y a une culture, il y a des spécificités, il y a aussi une question de reconnaissance, de valorisation, cette évolution de l'illégal au légal, même s'il y a toujours aussi cette notion d'illégalité. Par exemple, Bangsi, je pense que je prononce mal, Bangski, bref, je pense que vous le connaissez, parce qu'on en entend souvent parler, l'un des plus connus, qui est anonyme. Aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est, mais on est à fond sur ses œuvres d'art, on est à fond sur ce qu'il fait. Donc en fait, il y a ce côté-là aussi, que je ne sais pas si l'art et le mystère qui se cache derrière ce côté un peu interdit, illégal, fait que ça devient fascinant ou pas. Et je me pose la question de savoir si le fait qu'on est dans une logique où le street art devient de plus en plus conventionnel, il y a des expos, on fait des balades, est-ce que le sens de cet art, va toujours perdurer ? Parce que le côté non conventionnel, parce que souvent les messages qui sont mis en évidence par les artistes de street art, c'est des messages qui vont dénoncer des sujets en lien avec l'écologie, en lien avec des sujets comme la tolérance. Voilà, et c'est vraiment des messages forts qui sont mis en évidence. Et donc, du coup, est-ce que cet espace d'art qui a été pris d'assaut, je dirais, pas pris d'assaut, mais qui a été pris d'assaut par des artistes revendicateurs qui souhaitaient justement mettre en évidence leur art comme ça auprès du public, est-ce que le fait de remettre de plus en plus d'intermédiaires aura un impact en fait sur la perception qu'on va avoir de cet art-là ? Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez le street art. Moi, je voulais juste vous partager trois artistes, enfin, deux artistes que j'aime. j'aime bien leur, enfin, parmi d'autres, c'est Sef et Caille. Un endroit que j'ai découvert en 2021, c'est le Spot 13 à Paris, une sorte de terrain vague. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui il y a toujours d'actualité, c'est une association du même nom qui a décidé de mettre en place des balades justement dans les terrains vagues et qui donne la possibilité à des artistes d'exposer, de mettre en évidence leur art. Je vous parle aussi de cette vidéo parce que l'art urbain devient un spectacle. Il y a de plus en plus cette possibilité aussi de voir les artistes créés et ça, je trouve ça juste ouf. Et là encore, c'est là qu'on voit l'évolution. Avant, c'était vraiment illégal, c'était caché. Là, maintenant, c'est... On regarde l'artiste, l'artiste créé dans la rue, quoi. Donc, je trouve ça juste fascinant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vais m'arrêter là. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501